1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. Bonsoir. Ce soir je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu différente, avec des bruits de crayons. Donc j'ai fait un dessin aujourd'hui. Et je me suis dit qu'on pourrait commencer à le colorier ensemble. Je dessine depuis longtemps, mais c'est vrai que ces derniers temps, je ne prenais plus vraiment de plaisir à dessiner. Et du coup je me suis remise progressivement au dessin, en cette période de confinement. Et donc cette image-là, je l'ai dessinée à partir d'une référence, qui était pour le corset. L'image était placée au niveau du corset, quelque chose comme ça. Du coup je dessine le reste tout de suite. Donc on va commencer ça ensemble. J'ai une grosse boîte de crayons. Du coup. Je ne peux pas vous montrer l'intégralité de la peau à tête, tant elle est grande. Vas-y. C'est parti ! Sachez que je ne fais pas du tout ça pour... Enfin, c'est juste que je me suis dit que ce serait peut-être drôle d'avoir les sons du crayon de couleur. Et comme je me suis remise au dessin récemment, je me suis dit que j'allais allier l'utile à l'agréable en faisant cette vidéo. Il faut tout y mettre en compte ! A l'humour qui se passe dans un moulet ? Au revoir ! Il y a un 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 ! Merci. Donc comme je le disais un peu plus tôt, j'ai commencé à dessiner il y a un petit moment, j'ai vraiment commencé à dessiner je pense que j'étais au collège, et ensuite j'ai voulu refaire mon métier, donc là, juste maintenant je termine mes études en animation 3D. D'où peut-être que vous l'aurez vu, le logo de ma chaîne qui est en D, que j'ai modélisé en 3D. Je sens que ça peut tourner beaucoup trop long, j'ai... Oh ouais. Oh tant pis. J'ai un taille rayon qui taille très bien, mais regardez-moi la pointe de ce crayon. Alors, je n'ai absolument aucune technique pour le crayon de couleur. J'ai, entre guillemets, tout appris de moi-même mon destin, donc... Ne prenez pas ce que je fais pour acquis, surtout pas. C'est principalement du film. J'ai le dis-visité, ce qu'il est tombé C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé ce carnet actuellement dans, et bien, en quelque sorte, dans notre réserve. On a une toute petite bibliothèque avec plein de livres et de cahiers, des trucs comme ça. Mais en réalité, il y a pas mal de carnets qui ne sont pas utilisés. Du coup, je l'ai trouvé et le papier a une texture absolument merveilleuse. Pour le cream cool, j'ai essayé avec de l'aquarelle et c'est un petit peu moins heureux comme résultat. C'est parti. C'est parti. Je suis dédosée, j'en parle pas beaucoup. Et je suis un peu, je suis un petit peu dans mon monde quand je dessine. Surtout, en ce moment, comme je le disais, ça faisait pratiquement un ou deux ans que j'arrivais plus à dessiner, je faisais vraiment un blocage. Et ma foi, je suis en train de m'y remettre petit à petit, donc ça me fait plaisir. L'avantage qu'on aurait eu ce confinement pour moi, c'est que j'aurais pu me mettre à beaucoup de choses. J'ai commencé ta vidéo à sa mère, j'ai repris le dessin, je peux facilement m'occuper de mon jardin aussi. Je vais bientôt avoir des fraises, normalement, si les bestioles ne les mangent pas toutes. Et du coup, je viens de terminer mes études. Et j'espère pouvoir trouver un bloc en animation, une fois que le confinement sera terminé en tout cas. Parce que pour l'instant, si j'ai bien repris, les studios sont un petit peu, un petit peu dans la galère. Tout le monde n'étant pas, est passé en télétravail, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour tous les studios, ils ont dû prendre beaucoup de retard, je suppose, sur beaucoup de choses. Grrr. Tout. Sous-titrage Société Radio. C'est parti. Je suis désolée pour la couleur, tout à l'heure, je ne m'étais pas rendue compte que je n'étais pas en manuel pour les lumières de caméra, et j'ai des paramètres très définis pour les lumières, du coup je change mon couleur en plein milieu, j'espère que ça ne vous gêne pas, je m'en excuse. Je continue d'apprendre au fur et à mesure que je fais mes vidéos, donc voilà, je suis désolée. Je suis désolée. C'est toujours un peu difficile pour moi de trouver les bonnes tantes. Que je fais. C'est trop flueux ça. Oh le nom est beau. Ah mon Boustique, je sais pas si c'est la saison. Celui-ci j'aime bien. Et ensuite... Celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est trop flueux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est trop flueux. C'est trop flueux. Ça fait que j'ai utilisé un crayon bleu pour le sketch, avec les cheveux blancs ça va pas être pratique. C'est beaucoup de rouge, tant pis. Je vais oublier nos bras. Ça sonne un peu plus foncé encore. J'ai utilisé un crayon bleu pour le dessin. C'est 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 un crayon bleu pour le dessin. Merci. Les cheveux raides sont beaucoup plus rapides à faire que les cheveux bouclés. J'ai très mal à remplacer mes crayons. De quelle couleur on va bien pouvoir faire son corset ? Alors, j'aime bien. J'ai l'impression de redécouvrir mes crayons de couleur à chaque fois. C'est pas mal ça. J'ai l'impression de redécouvrir mes crayons. 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 Je suis désolée si ma façon de colorier vous frustre d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, je fais ça principalement au feeling. Il y a très certainement de techniques. Mais je ne les connais pas. Je fais ça pour me détendre. J'ai l'impression d'être le rapide. Est-ce que j'essaierai pas de rajouter Ok, des petites basses, c'est sûr, alors, les draps Ok, des petites basses Je pense que ça sera tout pour ce soir N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je continue de faire des petites choses comme ça ou pas En tout cas moi ça me détend Et puis je vous dis à la prochaine Voilà 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 Merci 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 Merci